Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, mais en même temps un petit peu fébrile et anxieuse puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon rapport compliqué à l'alcool. Donc ça va être sur une vidéo assez personnelle, même extrêmement personnelle. Avant toute chose, je vais vous demander d'être indulgente dans les commentaires. C'est un témoignage que je vous livre, c'est un partage d'expérience et je sais que ce que je fais n'est pas parfait, loin de là, j'en ai bien conscience. Et tout simplement je n'attends pas vos jugements dans les commentaires, absolument pas. Petite édite, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est absolument pas à prendre comme un conseil, pas du tout. J'ai fait cette vidéo pour peut-être aider certaines personnes, pour vous aider à comprendre certaines choses, mais absolument pas dans le but de vous dire « faites comme moi, c'est génial », absolument pas. Bon, je pense que vous allez le comprendre en regardant cette vidéo, mais c'était pour être certaine que tout soit clair, voilà. En fait c'est une vidéo que je vous fais parce que assez régulièrement sur Instagram, j'organise des FAQ et vous me posez énormément de questions par rapport à l'alcool, à savoir si je bois, si je ne bois pas, puisque parfois je peux avoir un discours un petit peu discordant par rapport à ça. Et surtout, vous me voyez tout le temps marqué en story « détox, détox, détox ». Donc quand je vous marque détox, c'est vraiment pour rire. Ça fait des années maintenant que je marque détox sur tout ce que je mange ou je bois, mais c'est vraiment l'humour. À une époque, il y a eu une espèce de mode avec la détox, l'été détox, je trouvais ça un petit peu con. Donc voilà, moi je m'en moque très gentiment, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais voilà, c'est vraiment l'humour sur ça. Mais c'est vrai que finalement, les questions à propos de l'alcool, je les élude assez souvent parce que moi-même, je ne sais pas toujours me placer et parce que mon rapport est compliqué par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Par avance, je suis désolée parce que mon discours risque d'être un petit peu décousu. J'ai pris des notes pour essayer de vous expliquer au mieux tout ça. Avant toute chose, et avant de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans l'alcool, en fait, j'aimerais un petit peu vous parler de mon historique par rapport à cette substance. Donc bien évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, ça je ne vous apprends rien. Mais grosso modo, moi j'ai commencé à boire gentiment lorsque j'étais au lycée, lors de soirées avec des amis, ce genre de choses-là. Je n'ai jamais bu et je ne bois toujours pas dans un contexte familial. C'est-à-dire que moi, perso, ce n'est pas mes parents qui m'ont fait boire un verre de vin lorsque j'étais au lycée ou ce genre de choses-là. Et donc effectivement, je me suis pris mes premières cuites lorsque j'étais au lycée. Il m'est arrivé d'être malade, de vomir. Après, je n'ai jamais fait n'importe quoi. Et ensuite, ça c'était au lycée. Et puis lors de mes études sup, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. D'ailleurs, je crois que la personne que j'ai fréquentée à ce moment-là, on a commencé à sortir ensemble fin lycée. Et puis on est sortis ensemble pendant toutes mes études supérieures. Je pense qu'il ne m'a jamais vu sous le... Mais jamais. Moi aussi, je l'ai très peu vu sous. Parce que justement, j'ai commencé à faire un rejet, je dirais, lorsque je suis rentrée en première année à l'université. J'ai fait un rejet par rapport à tout ça et par rapport à toutes les substances qui pouvaient désinhiber. Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment peur de la perte de contrôle. Et si vous voulez, je n'étais pas vraiment la plus à l'aise dans ma vie, même si ça ne paraissait pas forcément. Et du coup, pour moi, il était extrêmement important de contrôler tout. C'est-à-dire autant mon apparence que mes paroles. Que de contrôler éventuellement les paroles que d'autres pourraient dire à mon propos, ce genre de choses-là. Donc pour moi, il est impensable de boire en soirée parce que je voulais être maître de moi-même. À l'époque, j'avais vraiment très très peur en fait. Finalement, à ce moment-là, j'ai chopé une espèce de peur de tout ce qui pouvait désinhiber. Ensuite, lorsque je suis rentrée en France, donc il y a maintenant 5 ans, là, j'ai commencé à reboire de temps en temps. Et d'ailleurs, pour répondre tout de suite à la question, quand vous me demandez « Alison, est-ce que tu bois ? » Eh bien, j'ai envie de vous dire « Oui, ça m'arrive, mais 95% du temps, non. » En revanche, pour les 5% restants, quand je bois, je bois vraiment. C'est-à-dire que je bois et je cherche l'ivresse. J'adore dire cette expression, mais c'est vrai. Si je bois, moi, c'est pour chercher l'ivresse, pas autre chose. Vous ne me verrez jamais siroter un cocktail ou un verre de vin en terrasse parce que... Et je vais l'expliquer plus tard, mais je n'aime pas ça. Donc, soit je bois à une soirée pour être compète, pour peut-être oser plus de choses, ça, c'est certain. Mais je ne vais pas boire de l'alcool juste pour le plaisir. Voilà, maintenant, c'est plus ou moins dit. Vous allez voir où je veux en venir. Et donc, maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, la plupart du temps, je ne bois pas et je n'aime pas l'alcool. Et puis, je vais vous expliquer dans un second temps ce qui fait que je peux boire. Et c'est parfois des situations qui ne sont pas ouf. Donc, encore une fois, je le redis, même si je l'ai dit il y a quelques minutes, mais je n'attends pas vos jugements. Quand je vous dis ça, ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, absolument pas. Je vous fais ça plutôt pour peut-être aider certaines personnes. Donc, ce que je n'aime pas dans l'alcool, c'est tout simple, déjà, premièrement, c'est le goût. Je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool, mais vraiment, je n'aime pas ça. Donc, à chaque fois, on essaie de me convaincre, un vin blanc sucré, et si, et ça, je n'aime pas ça. Donc, il y a des alcools qui placent plus ou moins, mais on va dire que le but premier pour moi, lorsque je bois de l'alcool, c'est absolument pas le goût. Si vraiment, je veux me faire plaisir, je vais boire un jus de fruits, un chocolat chaud, une grenadine, mais absolument pas, boire un petit verre de rosé, dire « Oh, c'est trop bon ! » Alors là, non, jamais. Je n'ai jamais habitué mon palais à l'alcool, et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de changer. C'est une réflexion qu'on me fait assez régulièrement, où on me dit « Mais tu n'aimerais pas un petit peu éduquer ton palais à l'alcool ? » Et absolument pas, pas du tout. Justement, la deuxième raison qui fait que je n'aime pas boire la plupart du temps, et surtout dans des événements un peu plus mondains, c'est que l'alcool, je trouve, en France, est socialement extrêmement accepté, voire on l'encourage. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas toujours, et avec lequel j'ai parfois du mal. Parce qu'en tant qu'adulte de 28 ans, lorsque je dis que je ne bois pas, ou que, par exemple, à tel ou tel repas, non, je ne souhaite pas de vin, on me regarde comme si j'étais une demeurée. Et comme si je venais de dire un truc horrible, que je venais d'insulter tous les ancêtres de la personne en face de moi, parfois on est là en mode « Ah bon ? Bah oui ! » Et du coup, je pense à toutes ces personnes qui ne boivent pas par conviction. Alors peut-être qu'elles, justement, on leur fout plus facilement la paix, parce que c'est dans leur religion ou des choses comme ça, mais je trouve ça relou, en fait. Bordel, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Surtout que l'alcool, ce n'est pas la chose la plus saine du monde. Je ne sais pas, vous comparez des légumes verts et du pinard, bon, je pense qu'il vaut mieux forcer sur les légumes verts à chaque repas que sur le pinard à chaque repas, vous êtes d'accord ? Mais bref, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vraiment m'énerve. Et comme j'ai un esprit de contradiction, plus on va me dire « Ah mais pourquoi tu ne bois pas ? » « Ah mais bois, 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 bois ! » Eh bien plus, désolé quand je prends une voix de con comme ça, quand j'imite, en plus je ne sais même pas qui j'imite, mais plus on va me dire « Tu devrais boire ! » Eh bien moins ça me donne envie. Parce que je trouve ça très lourd, en fait, cette obligation de la part de la société de boire. Parce que finalement, c'est les enfants qui ne boivent pas. Je suis peut-être un peu dure là dans mes paroles, prenez ça avec le sourire, c'est important. Et si vous, vous êtes passionné par les vins ou autres, c'est génial, très bien. Et je pense effectivement qu'il y a une belle culture à se faire dans tout ça. Mais en fait, personnellement, voilà, ça ne m'intéresse pas forcément. Et quand en fait, vous prenez tout le temps des réflexions, c'est chiant, en fait c'est chiant. Et finalement, le dernier point qui fait qu'aujourd'hui, la plupart du temps, je n'aime pas boire. Et ça, c'est un point que je n'ai jamais abordé ou avec très très peu de personnes dans mon entourage parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime raconter ou du moins dont j'aime me souvenir. Et bien en fait, tout simplement, pour moi, l'alcool, le fait de diaboliser l'alcool, c'est complètement lié au TCA. Pour moi, l'alcool, c'était le démon en personne. En plus, c'est quelque chose que je n'aimais pas au niveau du goût. Donc pour moi, c'était impensable. Et aujourd'hui, je vous dirais que, par exemple, s'il m'arrive de boire, je ne vais pas manger. C'est drôle parce que... Et c'est drôle de vous raconter ça parce que d'un côté, je ris et de l'autre, j'ai les larmes aux yeux. Mais oui, pour moi, l'alcool, c'est vraiment le dernier vestige ou presque des TCA que j'ai eus pendant des années. Et voilà, aujourd'hui, si je m'accorde ce plaisir, entre parenthèses, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas gustatif de boire, eh bien, voilà, il faut que je compense. Forcément, mon cerveau se met en mode compensation. Et par exemple, il y a une soirée où je suis allée il n'y a pas très très longtemps, je me suis fait des shooters de Jäger pour me donner du courage. Vous allez le comprendre dans les points qui suivent. Mais je sais que je n'ai pas mangé. Je l'avais prévu, ça. Et donc, je me suis dit, mais Alison, tu ne mangeras pas. Ou alors tu vas manger des compotes. Mais c'est tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expliqué dans ma précédente vidéo où je vous parle de mes TCA, où je reviens beaucoup là-dessus, c'est que, ok, c'est cool, vous pouvez vous en sortir. Cependant, votre métabolisme est fucké pour toute la vie. Forcément, quand vous avez connu des années de privation, puis d'excès, privation, excès, votre corps, il ne sait plus trop. Et bon, je pense que ça peut revenir. Mais alors, courage, parce que ça va prendre du temps. Et en fait, vous êtes forcément après, même quand ça va mieux, dans un système de compensation. Vous devez compenser plus qu'une personne normale, entre guillemets. Et par exemple, pour mon cas, moi, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Clairement, j'aime manger. Je prends du plaisir dans ça. Aujourd'hui, justement, je ne culpabilise plus. Mais l'alcool, non. Ça, non. Comme je n'aime pas le goût, pourquoi m'infliger des calories si c'est juste comme ça ? Ben non. C'est pour ça que, personnellement, lorsque je bois, je cherche quelque part à rentabiliser l'effort que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et finalement, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, parfois, il m'arrive de consommer de l'alcool. Je pense, comme beaucoup de personnes, parfois, je n'ai pas forcément confiance en moi. Parfois, tout simplement, je veux ce petit truc qui te fasse dire « Hey, cool, vas-y, tu peux y aller. » Et voilà. S'il m'arrive de boire en soirée, c'est parce que j'attends quelque chose de la soirée ou parce que, tout simplement, par exemple, et je rigole en disant ça, mais je veux sociabiliser. Alors, là où je tiens à mettre les points sur les i et les barres sur les t, c'est que, comme je vous l'ai dit plus haut, je ne suis pas du tout le genre de personne qui va boire à être rédammée par terre, à ne plus savoir ce qu'elle fait, à dire n'importe quoi. Pas du tout. Non, non, moi, c'est plus la petite limite où je bois pour être un petit peu joyeuse et voilà, je suis bien. Alors, clairement, moi, je recherche cette sensation de désinhibition avant un date ou quelque chose comme ça. Il est certain, en général, que j'arrive au date, j'ai quelques shooters dans le nez. Alors, encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose que les autres perçoivent. Je ne pense pas du tout. Peut-être que certains mecs l'ont compris. Je ne sais pas. Mais sur tous les mecs que j'ai pu fréquenter ces dernières années, non pas qu'il y en ait des millions, mais en tout cas, sur quasiment, on va dire, une belle majorité, oui, j'y suis allée. J'étais déjà un peu pompette. Alors là, comme ça, je présente ça. Ça a peut-être un ton un peu dramatique, mais je ne pense pas. Et alors, c'est là, par contre, il ne faut pas l'encourager, mais je ne pense pas être la seule à faire ça. J'en ai déjà parlé à certaines amies qui, parfois, pour se donner un petit peu de courage, voilà, boivent un fond de vin ou que sais-je. Moi, je sais que, par exemple, la dernière fois où ça m'est arrivé, oui, oui, je me suis bu des shots de Jägermeister. En même temps, je me suis filmée pour montrer ça à une pote parce que, voilà, je savais que ça allait la faire rire. Et voilà, c'était mignon, entre guillemets. Je suis arrivée au rendez-vous, j'étais tout à fait normale, je pense. J'étais juste un peu plus causante, un peu plus avenante, mais je ne pense pas que c'est quelque chose que les mecs perçoivent parce que je flirte vraiment avec la limite, quoi. On pense juste que, naturellement, je ne suis pas quelqu'un de timide alors que si, clairement, voilà, comme vous l'avez compris, quand je bois, c'est pour vaincre une sorte de timidité, surtout quand il y a un rapport de séduction et tout simplement, c'est pour me donner un peu de courage et avec le temps, c'est vraiment quelque chose dont j'essaie de me détacher parce que l'abus de ce qui désinhibe n'est pas bon, on le sait, pour le corps, pour la tête, pour rien du tout. Je trouve clairement qu'il y a une amélioration de mon côté et c'est quelque chose que je souhaite. Maintenant, comme vous l'avez compris, ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, ce n'est absolument pas quelque chose que je revendique ou que je vous encourage à faire, absolument pas, c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à présent, je n'ai jamais pris la parole par rapport à tout ça. Se servir de l'alcool de temps en temps comme ciment social, quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est tip top. Voilà, moi après, j'ai cette chance de connaître aussi mes limites et de ne jamais, par rapport à ça, tomber dans l'excès ou quoi que ce soit parce que, il y a malgré moi toujours cette partie, cette ancienne partie de moi qui me dit « Ah, fais gaffe, ce n'est pas bon, donc vas-y avec modération » et donc ça, c'est quelque chose que je comprends mais je me dis pour des personnes qui sont peut-être plus mal dans leur peau, peut-être qu'elles, elles peuvent plus facilement tomber dans un engrenage complètement malsain et d'ailleurs, si ça vous arrive, n'hésitez pas à consulter un addictologue, un professionnel, n'hésitez pas à en parler, en fait, c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on répétera jamais assez et puis finalement, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a aussi des moments où j'accepte de boire parce que ce sont des moments où justement, j'accepte le laisser aller et en général, c'est des moments où je suis plutôt bien, où je suis en confiance. Je me souviens d'une soirée notamment, les gens sont habitués autour de moi à ce que je ne boive pas comme je vous l'ai dit 95% du temps, donc les 5% ça ne fait pas beaucoup quand même et une fois, je me rappelle, j'étais en soirée et je me suis servi un verre et là, une amie l'a vu et elle m'a dit « Tu bois ce soir ? » C'est que ça va et en fait, ça c'est vrai. C'est aussi vrai, c'est-à-dire que les moments où j'accepte l'alcool, ça veut aussi dire que j'accepte le lâcher prise, ça veut dire que je me sens bien et que je me dis « Ok, c'est bon, on n'a qu'une vie, tu ne vas pas en mourir, personne ne va en mourir, tu peux » et ça c'est cool et ça c'est quelque chose que j'arrive à faire maintenant assez facilement même et c'est quelque chose qui était complètement impossible avant où voilà, dès qu'il y avait un petit abus, forcément, je cherchais tout de suite à le compenser et avant même en fait de profiter de mon abus entre guillemets, perso, mon cerveau était déjà dans un phénomène compensatoire complètement pourri. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle a été claire, j'ai vraiment peur de vos retours pour être totalement honnête, je vais monter cette vidéo, si ça se trouve, je ne la posterai jamais, c'est possible parce que en fait, je n'ai pas envie de choquer les gens, je n'ai pas envie qu'on me dise « Oh mais mon Dieu, ce qu'elle dit, ce n'est pas bien, c'est horrible, elle encourage les jeunes à boire, pas du tout ! » Enfin, je ne sais pas, pour moi, ça me paraît excessivement clair, je vous embrasse très très fort, n'hésitez pas, d'ailleurs, il y a une autre vidéo que j'aimerais beaucoup faire, mais encore une fois, ça risque un peu de ne pas plaire à certaines personnes, mais je me dis que ça pourrait être sympa quand même d'aborder le sujet, bref, on verra, dis donc, c'est beaucoup de teasing tout ça, je vous embrasse très très fort et puis surtout, je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501